Bonjour! Le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte tiré de l'Évangile selon Luc, l'histoire de la rencontre entre Zachée et Jésus. Et la plupart des gens qui connaissent un peu cette histoire-là vont se souvenir que Zachée était un petit homme, petite taille, et qu'il a été forcé de monter un arbre pour voir Jésus quand il est venu dans la ville de Jéricho. Ce que plusieurs ne se souviennent pas, c'est que Zachée était un percepteur de taxes. En fait, il était le chef de ce groupe-là, fort probablement pour la ville de Jéricho, qui était quand même une grande ville. Donc, probablement un poste très important. Et lorsqu'on pense à un percepteur de taxes, on ne pense pas à un beau fonctionnaire, dans les termes d'aujourd'hui, quelqu'un qui travaille pour l'Agence du revenu canadien. Non, non. Ce que Zachée faisait, c'était de, on va le dire comme ça, collecter les taxes pour l'armée d'occupation romaine. Il travaillait pour une puissance étrangère qui avait envahi son pays. En bref, c'était un traître, c'était un collaborateur. Et ça, ça doit en dire, ça devait en dire beaucoup sur la perception des gens sur Zachée. Parce que si vous avez vu un livre sur la Deuxième Guerre mondiale, ou lire un livre à ce sujet-là, vous savez que les collabos, là, c'est pas bon. Les gens les détestaient, ça finit jamais bien pour eux. Alors, c'est ce thème-là qu'on parle. Et l'obligation de monter dans un arbre, c'est peut-être un mouvement de résistance des gens qui lui disaient, à quelque part, « Tu peux peut-être nous forcer à payer tes taxes, là, mais tu n'iras pas en avant de la ligne. » Non, non. En arrière. En arrière. Et c'est cet homme profondément détesté que Jésus remarque. « Et d'une manière assez intéressante, il va même jusqu'à s'inviter chez lui. » « Faut que j'aille chez vous. Faut que je me reposer chez vous. Faut que j'aille manger chez vous. » Et ce qu'on lit, c'est que les gens étaient vraiment en état de choc. Je veux dire, Jésus n'a pas de l'air de savoir c'est qui. Fait qu'ils ont dû dire, « Bon, on va le briefer, là, Jésus. » « Ce gars-là, c'est un pourri. » « C'est un pourri. Tu ne veux pas être avec lui. » Et ce qui arrive après ce moment-là, et comment qu'on analyse le prochain extrait, dépend de la traduction qu'on a de notre Nouveau Testament. Je ne vous ennuirai pas en masse au sujet de traduction, de la grammaire et de la syntaxe de grec biblique, mais juste pour vous dire que la majorité des Bibles aujourd'hui utilisent un verbe au futur. Ils disent essentiellement, « Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. » Et lorsqu'on lit ça, et qu'on voit ça de cet angle-là, ce qu'on a, c'est une histoire d'un homme qui a changé. C'est une histoire de rédemption de Jésus qui est à la recherche et qui sauve ceux qui sont perdus, les hommes perdus. Ceci dit, il y a plusieurs qui offrent un argument contraire, je pourrais dire, qui montrent d'une manière quand même assez convaincante que cette phrase-là en grec doit être mise au présent. Ce qui devient, « Écoute, maître, je donne la moitié de mes possessions aux pauvres. » Avant même que tu arrives en ville, je faisais ça. Et que Jésus dit, « Ben, cet homme-là, c'est un juste. Il est un fils d'Abraham, qui était un grand personnage, un juste. Et la foule qui jugeait Zachée, qui était incapable de le voir pour qui il était vraiment, sont les ceux et les celles qui doivent être sauvés de leur jugement trop rapide. Bien sûr, la majorité d'entre nous préfère la première version, la première compréhension à la deuxième parce qu'on aime des bonnes histoires de rédemption. Ça, on aime ça. Et aussi, c'est moins confrontant. Parce que, de regarder ça sur le deuxième angle, ça nous force à admettre que trop souvent, on juge. On juge. Et on juge sur notre première impression. On juge à partir de clichés, de stéréotypes, de choses qui sont véhiculées dans notre société. On ne prend pas le temps de rencontrer les gens. On ne prend pas le temps de vérifier si notre première impression est la bonne. Mais c'est ça que Jésus fait, dans le fond. Il prend le temps de rencontrer quelqu'un, même de s'inviter chez cette personne-là. et ce qui nous appelle à se positionner, à se mettre au défi. Mettre au défi de regarder au-delà des apparences, au-delà de nos préjugés, au-delà de ce qu'on croit tout savoir, puis d'essayer de découvrir ce que les personnes sont à l'intérieur. C'est sûr que ce n'est pas facile. C'est sûr que ça demande des efforts. C'est facile de juger. Ça prend quelques secondes. Rencontrer quelqu'un, puis découvrir c'est quoi l'essence de cette personne-là. Oui, ça demande beaucoup plus de travail, beaucoup plus de temps. Ça demande, je pourrais dire, quasiment du courage aussi. Parce que c'est facile de suivre la vague, d'écouter ce que les autres disent, l'opinion de la société, puis de répéter ça. Eux autres sont tous de même, puis elle est comme ci, puis lui il est comme ça. C'est facile ça. C'est ça le défi qu'on reçoit de ce texte-là. Le défi qu'on reçoit des actions de Jésus, c'est de dire, si on faisait l'effort d'aller vers l'autre, qu'est-ce qu'on découvrirait? Et fort probablement, on découvrirait une personne meilleure de ce qu'on pense. Et c'est ça que je vous souhaite cette semaine encore une fois. Le courage, la force, l'inspiration de s'ouvrir aux autres. Encore une fois, je sais que je reviens là-dessus, mais il y a tellement de problèmes dans notre monde qui pourraient être évités si simplement on prenait le temps de savoir de quoi qu'on parle avant de parler. Avant de traiter un tel ou une telle de pourri, de la pire chose de l'histoire de l'humanité, si on prenait le temps de les écouter, de leur parler, d'échanger. Combien de problèmes qu'on pourrait solutionner. C'est ça que je vous souhaite. C'est ça que je nous souhaite, à nous tous. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous. L'hiver s'en vient. N'oubliez pas de vous faire vacciner si vous avez accès au vaccin. La grippe, c'est sérieux. Et d'ici la prochaine fois, c'est ça. Faites attention à vous. Passez une très belle semaine. Bye-bye.